100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, 100% CO, le jeudi entre 20h et 20h30 avec Cyril Masson Bonsoir Cyril Salut Manu, bonsoir à tous, nouvel épisode de 100% CO Avec un castrolympique qui ne veut plus perdre en 2019 Et qui se retrouve dans la partie haute, tout en haut presque du classement Castra les crocs, Castra fin Avant un déplacement qui ne sera pas facile à négocier au stade français Ce sera samedi 16h45 Pour en parler, deux invités, deux marques avec nous Là on reçoit des patrons Alors je ne sais pas s'ils ont faim Mais quelque chose me dit qu'ils ont soif Vous allez comprendre Antoine Tichyte et Baptiste Delaporte sont avec nous Salut messieurs Bonsoir Alors merci beaucoup de venir nous voir On va parler rugby évidemment On va aussi parler de vous Et de votre dernière trouvaille Antoine Tichyte et Baptiste Delaporte Qui sont depuis quelques semaines Les heureux propriétaires d'un bar à Castres Ça s'appelle le ministère Expliquez-nous un petit peu Antoine Tichyte, je me tourne vers toi Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est fait ? C'est des collègues à nous Qui nous ont contactés Qui ont le ministère à Toulouse Et qui avaient l'intention de s'implanter sur Castres Et moi personnellement Je fais des études dans la gestion d'entreprise Donc ça a permis d'anticiper ma reconversion Et voilà C'est un projet Un projet de rêve Parce que quand t'es gosse Tu t'es dit Pourquoi pas un bar un jour ? On l'a tous dit au moins une fois C'est les parents qui te regardent Avec les grands yeux Tu vas pas faire autre chose plus tard Plus tôt ? Voilà donc on s'est lancé dans ça On laisse toutes les contraintes Au salarié bien sûr Mais bon on a ce côté fun C'est un projet pour l'après C'est à dire que toi tu lis T'imagines déjà un petit peu ton après carrière avec ça en fait ? Ouais forcément Mais je regarde comment fonctionne une entreprise Comment parler à des salariés Comment mettre en application tout ce qu'on apprend à l'école D'accord Est-ce qu'on peut faire la même chose que Christophe Furious Mais il y a des trucs de Christophe Furious On se dit Ah ça je le garde pour le management Pour le management On en parlait Parce qu'on l'a pas fait au début Là on prend note Christophe vous pouvez répéter s'il vous plaît Et plus ça va Plus on se dit Ça c'est vrai que ce qu'on fait C'est important Et il y a vraiment des liens Baptiste Toi Pas encore sur l'après carrière a priori T'étais pas encore forcément à penser à l'après À la reconversion Mais qu'est-ce qui t'a pris À part une passion peut-être pour les bars Je sais pas Justement Moi ma mère en fait Quand on s'est installé à la brouillère Quand j'étais jeune En fait elle travaillait au golf de Mazamé Et j'ai eu l'occasion en fait De faire mon stage de 3ème Tout bêtement Au bar du golf de Mazamé Et ça m'a plu Et bon en parallèle de mes études Voilà de droit Je me suis toujours Enfin j'ai cet attrait plus Sur le côté voilà Bar social et tout Humain quoi Cet attrait là Qui m'a toujours un peu attiré Et voilà Et mon ami Antoine Qui m'a proposé le projet Et bien sûr j'ai dit oui Parce que c'est quelque chose Qui m'attire beaucoup Et voilà même Je pense que humainement Et même dans ma vie Voilà De joueur Et professionnel après C'est une expérience Qui pourra m'emporter C'est vrai Alors moi ça sent trop en dévoilé Mais ça m'est déjà arrivé De me faire servir Des bières Enfin Baptiste J'ai déjà vu Je dirais pas vous Mais j'ai déjà vu derrière un comptoir C'est vrai C'est la vérité Alors vous ne travaillerez pas Dans ce bar On vous croisera peut-être Mais c'est pas vous Qui allez faire le service On est d'accord Non non On a mis une équipe en place Et voilà Elle est bien à sa place Nous voilà On se charge juste De faire un bar A notre image Et qui nous correspond Et faire un peu vivre En interne C'est l'ancien bar C'est l'ancien bar Des arcades En centre-ville de Casse C'est l'ancien bar Des arcades Et de venir pour la troisième Mi-temps évidemment C'est la victoire Ouais Ah oui On y verra C'est un peu le projet Bon Et comment ça se passe Dernière question là-dessus Sur le ministère Comment ça se passe L'ouverture Il y a quelques semaines Est-ce que ça se passe Comme vous l'imaginez Est-ce que c'est pas trop prenant Parce qu'il y a évidemment Votre carrière de joueur professionnel Qui passe on imagine avant tout Comment ça se passe là Depuis que ça est lancé C'est comme un second souffle Je pense quand t'as Quand t'as un nouveau projet Qui rentre dans ta vie Parce que T'as toujours ton projet Rigbistique Qui est au premier plan Parce que tu peux pas Fonctionner autrement C'est juste pas possible Il faut que tu sois à 100% Dans ton projet rigbistique Mais quand t'as un autre projet Qui rentre dans ta vie C'est quelque chose De neuf Quelque chose de nouveau Ça te relance T'as beaucoup plus d'énergie Dans ta vie de tous les jours Parce que t'as envie De produire plus Et d'avoir plein d'idées Moi je suis quelqu'un Qui a plein d'idées Donc j'essaye de tout envoyer Toutes mes idées J'ai des idées qui viennent Et qui viennent Du coup j'envoie C'est pas la carte bleue De l'entreprise D'ailleurs il faut le contrôler Sur les idées Du coup attends On contrôle un peu Un complémentaire du coup L'équipe Ouais c'est ça Je le freine un peu Lui c'est l'accélérateur C'est plus je le freine Moi je suis l'accélérateur Et toi Antoine C'est comme t'imaginer Ces premières semaines Comme patron Comme gérant Dans l'établissement Ouais c'est cool Après Ouais c'est Bien sûr le projet rugby Ça reste la priorité Toujours Mais c'est vrai Qu'il y a des petites choses A régler Où c'est Ça prend un peu de temps Quand même Sur certains aspects De management Et tout ça On a des discussions Ça nous sort du rugby C'est super C'est vraiment intéressant Mais voilà On en parle Oui oui on ira J'ai une petite question À la fin Pour vérifier tout ça Mais voilà On en parle Donc le ministère Le bar D'Antoine Tichyte Et de Baptiste Delaporte C'est à Castres En centre-ville Le tout avec modération Évidemment Je le dis Manu Parce que sinon Vous allez encore Payer des amendes Un mot Je voulais qu'on revienne Rapidement Sur le rugby Sur la victoire Contre Perpignan Là à froid Plusieurs jours après On en ressort comment Il y a 5 points Ça c'était vraiment L'essentiel Ça fait du bien Les 5 points Après en termes De performance Qu'est-ce qu'on se dit À froid Antoine Baptiste Je ne sais pas lequel Déjà on se dit Que comme tu dis Le job a été fait Il nous fallait 5 points On les a pris Et il y a eu Il y a eu pas mal De choses positives Sur le match Notamment La grosse entame Et puis La reprise du contrôle Du match En fin de partie Et le fait Qu'on ait eu L'énergie D'aller chercher ce bonus Il y a eu un petit trou d'air Quand même Il y a eu un petit trou d'air Mais c'était dur Surtout aux Catalans Qui jouaient sans complexe Et qui était dur À cadrer en gros Mais voilà Le fait qu'on soit revenu Qu'on soit remis sur les rails Qu'on soit remis dans le projet Et qu'on soit en plus Aller chercher ce point de bonus C'est la fin Mais quand même Parce qu'on a beau dire Ce qu'on veut Il y a 3 essais à zéro On joue depuis je crois Un quart d'heure Même pas On joue contre Perpignan Dernier du classement Une seule victoire Inconsciemment On se relâche un peu C'est tout à fait humain Parler du trou d'air C'est naturel Inconsciemment Je le rappelle De lever le pied Ou est-ce que C'est une faute Comment vous le voyez ça ? Peut-être il y a eu Inconsciemment Ce que tu dis Mais aussi il y a eu Le fait qu'on soit entraîné Mardi et mercredi Du fait qu'on soit parti À Séville La semaine d'avant Et peut-être que physiquement Il nous a manqué Quelques ressources Pour terminer les mi-temps Les deux mi-temps Mais sur la deuxième mi-temps C'est vraiment aussi Peut-être ce Séville Qui nous a servi Pour au niveau de l'esprit Aller chercher ce point Donc il y a du pour et du contre Parce que l'essai c'est la fin Oui oui 76ème L'essai du bonus C'est vrai qu'on rappelle Que vous étiez parti Le week-end dernier Il n'y avait pas de match Vous étiez parti à Séville Voilà Vous regroupez Vous ressoudez On a vu des photos Sur Instagram Notamment Apparemment c'était bien soudé Tout ça L'actualité Du Castrolympique Alors à part le match Du Stade français On en parlera tout à l'heure C'est aussi un nouvel entraînement Délocalisé C'est mercredi prochain Au stade Maurice Cabanac De La Bruyère Alors là vous voyez peut-être En vidéo Si vous voyez la vidéo Là Baptiste il est heureux Parce que là c'est à la maison Alors les entraînements Tu vas nous en parler Baptiste Antoine d'abord Les entraînements délocalisés Est-ce que ça change quelque chose Pour vous dans la manière de bosser Est-ce qu'on travaille aussi bien Sur un entraînement délocalisé Que quand on fait une séance Au Lévesu Où c'est forcément Un peu moins intense Un peu plus différent Ça dépend Parce que l'an dernier Par exemple On en a fait un à Gaïa Qui moi j'étais tout euphorique On a fait Trois mois plus tard Un à Groyer Et là par exemple J'avais pas envie de m'entraîner Non je rigole Il a toujours envie de toi Mais ce qui est cool C'est qu'il y a du monde Au stade Les clubs Ils sont contents De nous accueillir Et ça nous fait Une petite euphorie Il y a toujours un peu plus D'intensité Dans ces entraînements Qu'un entraînement Au Lévesu Donc c'est cool C'est quand ? Alors je vais Oui Emmanuel Je vais vous le dire Une seconde C'est le 27 mars A 15h à La Bruyère Au stade Maurice Cabanac Donc c'est mercredi prochain Exactement Baptiste Toi tu auras bien envie De t'entraîner Ça va plaquer tout ce qu'il faut Ah oui Moi je suis un peu plus Je suis vraiment dans le tarn Plus qu'Antoine Tichyde J'aime tous les clubs Tous les clubs le sache Tarné À part Gaillac Mais non oui Bien sûr Moi ça me fait extrêmement plaisir Surtout qu'on a vécu Un moment heureux Avec les seniors Très récemment Du coup le week-end dernier Parce qu'on a réussi A être deuxième du championnat Et du coup A monter en troisième série On va en parler Parce que Baptiste Entraîne Entraîne l'OL15 Et il a qualifié Pour les phases finales En plus du bar Et du rugby Bravo Chapeau On est plusieurs entraînés Avec Jeff Coquille Mathieu Alba Et Julien Caminati Qui va nous aider aussi Du coup On trouve Il y a une bonne osmose Ah il y a un sacré staff Il y a une bonne osmose Ça marche bien Ça fait rigoler Siri On ne sait pas pourquoi 100% CO Le jeudi soir Alors en direct À la radio Sur les fréquences sud du Tarn Et puis également En vidéo Sur les réseaux sociaux Le Facebook De 100% Et du Castrolympique Donc cet entraînement délocalisé Voilà vous ne le ratez pas On aura l'occasion De reparler de toute façon Dans la vie du CO Il y a aussi Les Oscars Qui vont être remis Mercredi prochain Le 27 mars Il y aura un Oscar Middle Pour Rory Cocotte J'ai vu quelques images Sur les réseaux sociaux Des tournages Qui ont commencé un petit peu Donc apparemment Il y aura de la boucherie Je ne vous en dis pas plus Et un Oscar Barbarians Pour Baptiste Delaporte C'est déjà bravo Baptiste C'est quoi un Oscar Barbarians Exactement Ça représente quoi ? Alors pour tout te dire Moi je n'en savais rien Au début Quand on m'a annoncé Que j'allais avoir L'Oscar Barbarians Je me suis renseigné Un peu autour de moi Parce que vraiment Ça ne me disait rien du tout Et apparemment Je te dis bien apparemment Parce que je ne suis pas Sur exactement du terme Mais ce serait pour récompenser Le jeune du club En fait Le meilleur joueur du club Le meilleur jeune du club Avec l'esprit Barbarian Sûrement Je ne sais pas si Le bar a aidé Pour l'esprit barbarian Je ne sais pas Ce que ça a joué A ma faveur Mais non Voilà Oui Forcément C'est une récompense Donc je suis très heureux De la recevoir Je suis surtout très honoré De recevoir cette récompense Là D'autant plus Voilà L'Oscar Barbarian C'est Enfin Les Barbarian C'est quelque chose Qui me parle C'est mythique Voilà C'est quelque chose De culte Et voilà Moi ça me touche beaucoup Surtout que ça vient Le jour où Comme t'as dit On s'entraîne à la brouille Le 27 mars Le soir il y a l'Oscar Je pense que j'aurai Une journée Très remplie Et surtout très heureuse Une grosse journée On le retrouvera au ministère Le soir a priori Si vous voulez Vous inscrire Si vous voulez participer A cette soirée Au ministère D'accord Si vous voulez participer A cette soirée Donc l'Oscar Middle De Rory Cocotte L'Oscar Barbarian De Baptiste Delaporte Vous allez sur le site internet Du Middle Et vous vous y inscrivez C'est à 18h30 A la salle Gérard Philippe 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUV C5 Aircross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé Et Revelle Deuxième mi-temps 100% CO Ce jeudi soir Jusqu'à 20h30 Exactement Alors vous m'envoyez Les jingles Alors que j'ai même pas fini Mais bref Manu C'est très moche Ce que vous me faites Alors en vidéo Vous le verrez évidemment Sur les podcasts vidéo C'est il qui me fait un signe Et ça veut dire Il faut passer à la suite Et du coup il faut enchaîner On va faire un arbitrage vidéo Je pensais que tu saurais Que je m'étais trompé Juste je voulais vous rappeler rapidement Il y a CO Stade Rochelet C'est le samedi 6 avril A 20h45 Le stade ouvre Dès 19h15 Il y aura de nombreuses animations Avec les pompiers C'est le match chaque année Quatrième édition du partenariat Entre le castre olympique Et les pompiers On fera une émission spéciale Pour en parler Dans 100% CO Émission spéciale Avec les pompiers Émission spéciale tuyau On trouvera Et puis le CO qui met en vente Aussi le pack occitan C'est des places Pour CO Toulouse Et pour CO Montpellier C'est en vente jusqu'au 29 mars Donc rendez-vous sur la billetterie En ligne du club Vous achetez vos places Pour les deux rencontres Voilà Et bien c'est Le CO c'est comme ça C'est super C'est génial Le questionnaire 100% Parce que je me perds Il y a quand même De gros matchs qui arrivent là C'est le printemps Depuis hier On nous parle de La Rochelle De Montpellier Du stade Toulousain Là quand même C'est fini l'hiver Les entraînements dans la boue Messieurs On a le sourire là Parce qu'il y a Le printemps Qui va permettre D'avoir de belles rencontres Avec des stades pleins Et puis Voilà Ça sent un peu le parfum Des fascinels On y pense Ou pas encore Avec l'arrivée du printemps Oui bien sûr C'est des matchs Qu'on a un parfum De phase finale C'est que des gros matchs Face à des concurrents directs Donc comme tu dis Avec le soleil Il va y avoir du monde Dans les stades Ça va être Ça va être des bons moments Est-ce que c'est vraiment mieux Une défaite à domicile Contre Agin Sous la pluie Je sais pas Non parce que c'est bien 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 Passage obligé messieurs Question précise et pointue Sur le jeu Les différents systèmes utilisés Non je pense Des questions ridicules D'une mauvaise foi Absolue Antoine est-ce que maintenant Que tu es patron de bar Tu vas passer de piliers gauche A piliers de comptoir Non non j'ai l'air de rugbyman C'est terrible C'est terrible Baptiste tu es entraîneur A La Bruyère A l'OL15 Donc tu vous êtes qualifié Avec l'équipe pour les phases finales Est-ce que du coup Tu vas voir parfois Christophe Furioz Joe et Fred Pour leur donner des petits conseils Tous les jours Moi j'ai une question Très sérieuse par rapport à ça Et on imagine le calendrier La Bruyère se qualifie Pour la finale Et en même temps Il y a une demi finale A Bordeaux Top 14 Comment tu annonces à Christophe Que tu ne peux pas venir ? Je pense qu'il comprendra En fait Cette discussion au début d'année Il sait que je ne fais pas C'est la Bruyère Avant le castregoire Antoine Question un peu sérieuse Est-ce que le castre olympique Est aujourd'hui Plus fort que celui de l'an dernier A ton avis ? Il est plus fort D'année en année Je pense que ça se ressent Je veux dire On est capable D'alterner Les différents systèmes de jeu Et on maîtrise Vraiment notre jeu Et notre rugby Baptiste A part 3ème ligne Tu aurais rêvé de jouer A quel poste toi ? Numéro 10 Numéro 10 A la Bruyère Pourquoi pas ? C'est pas fait C'est pas fait C'est pas fait Antoine Est-ce que tu aimerais Est-ce que tu aimerais être Entraîneur toi Après ta carrière ? Je pense pas Pas forcément en pro D'ailleurs Mais comme Baptiste À Gaillac Par exemple À Gaillac Déjà j'y vais Entraîner la cellule de formation Souvent Et partager avec les jeunes Transmettre justement Cette culture gaillacoise Et ça me plairait Mais il enseigne pas les passes C'est moche À quand le bon Gaillac La Bruyère Et les deux entraîneurs Sur la touche Ça peut être sympa Dans quelques années Ça peut être beau Pour faire monter la Bruyère Il faut faire monter la Bruyère Allez si chacun Il met un peu du sien On va y arriver Vous rejoindrez Baptiste Dernière question Est-ce qu'à 100% On se demandait avec Manu Est-ce qu'on peut avoir Un abonnement à vie Au ministère ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'il y a des bons Des bons cadeaux ? Je pense qu'on peut négocier Très bien C'est à se négocier Après Allez on arrive Vers la dernière partie De cette émission Je voudrais qu'on parle Du stade français Manu Évidemment Match samedi 16h45 Le déplacement au stade français Ils ne sont pas sereins Sereins à domicile Quatre défaites à domicile Pour le stade français Ils sont dans une période Un peu compliquée Vous vous êtes au contraire Dans une très très bonne période On y va comment ? Généralement c'est dans ces moments-là Si tout va bien C'est dans ces moments-là Que vous vous cassez la gueule Donc si on regarde un peu Ce qui s'est fait les autres années J'imagine que vous êtes Particulièrement vigilants C'est vrai qu'on est spécialiste De s'effondrer Quand c'est bon Mais voilà On sait que le stade français A du mal A faire le jeu Chez lui Donc On va voir On va peut-être Un peu leur laisser le ballon Voir ce qu'ils en font Et après mettre Notre jeu en place Et voilà On y va On y va quand même Avec des intentions Parce que c'est un concurrent direct C'est une équipe qui avait très bien négocié Le match allé Qui vous avait battu d'ailleurs A Pierre Fabre Mais qui avait vraiment négocié On a vu qu'elle avait bien bien préparé son match C'est un match ardoise Comme dirait Christophe C'est une équipe qui est venue nous taper chez nous Donc forcément qu'on doit leur rendre Quelque chose On a des comptes à régler je pense Mais voilà On va jouer On va essayer de garder cette dynamique Qu'on a eue sur les derniers matchs Cette dynamique de victoire On va essayer juste de la poursuivre Et de rester qui au nez quoi Tout simplement Surtout que c'est le dernier match Avant le mini break Puisqu'après il y aura Les quarts de finale de Coupe d'Europe Donc voilà Derrière ça suit Vous êtes monté 3ème Mais en cas de faux pas ce week-end Il y en a d'autres qui vont gagner C'est terriblement serré C'est pour ça qu'au début C'était bien Dans les 6, dans les 5 Et puis là On s'est aperçu ce week-end Finalement on pouvait passer peut-être Ce match piège des barrages Où il ne faut plus recevoir Mais c'est difficile de se déplacer Est-ce qu'on y pense ça aussi Par rapport à cet objectif D'être dans les 6 ? Maintenant on doit se dire Que peut-être dans les 3 et dans les 4 Ça peut le faire Puisqu'on évite un match piège Ce serait génial d'offrir ça A nos supporters Après vraiment on a l'équipe Qui a assez de caractère Pour se déplacer Je pense qu'il n'y a aucun joueur Qui va douter Que ce soit à domicile Ou à l'extérieur Mais voilà Ça serait quand même Un très beau cadeau aux supporters Est-ce qu'on n'a pas réussi A le faire encore Depuis le projet Christophe ? Oui c'est vrai Après attention Parce qu'en général Quand Castre gagne les titres Il faut passer par Un quart de finale Attention Statistiquement peut-être C'est vrai C'est vrai Mais bon attends Il n'y a pas encore De toute façon A priori oui Parce qu'aller chercher Une demi-finale directe Ce sera A priori très compliqué Ça sera compliqué Cette saison On n'en est pas là D'abord il y aura Cette rencontre Au Stade français Vous les sentez comment Les Parisiens Ils sont dans une Sperle qui est un petit peu compliquée Ils avaient fait un début de saison Canon très très intéressant On les voyait aller loin Et on a l'impression Là que ça se tasse un peu Ouais ils ont eu Comme tu as dit Ils ont fait un bon début de saison Là je ne sais pas S'ils sont vraiment dans le dur Ou s'ils ont Je ne sais pas Des problèmes en interne J'en sais rien J'en sais rien Je ne suis pas dans l'équipe Avec eux Et je pense que Si tu n'es pas dans l'équipe Avec eux Tu ne peux pas savoir Exactement ce qui se passe Dans cette équipe Mais je pense que Ça reste quand même Une équipe qui est costaud Tu as des grands joueurs Tu as des mecs Qui voilà Des fans forts Vraiment forts Et il va falloir que nous On réponde présent Sur certains secteurs Et dont la défense Il va falloir qu'on élève Notre niveau Pour avoir une aussi bonne défense Que voire même meilleure Que si on veut gagner là-bas Et ça reste une équipe Voilà Je pense qu'il y a Beaucoup de caractère Dans cette équipe Et c'est une équipe costaud Donc il va falloir y aller Sérieusement Après de l'extérieur Il y a quand même Le retour de Sergio Parissé Qui va faire du bien Au stade français Après quand on voit Que Steyn a joué arrière Le week-end dernier Que François Plisson Il faisait plus les feuilles de match Jules Plisson pardon François c'était un petit peu avant Effectivement C'est sa génération 90 Mais on se dit que Effectivement En interne Il doit se passer des choses Parce qu'autant Plisson au match allé Il avait été très très bon Contre Castre Il avait tout mis quasiment au pied Il était remplaçant Au match allé Il est rentré en cours de match Et du coup Il avait tout passé Et ça avait été peut-être Le bourreau du cassement olympique Là on s'aperçoit Que c'est quand même Une équipe qui doute Parce que c'est là Peut-être Où il faut creuser Justement Essayer de prendre le score Tout de suite Après au match allé C'est vrai qu'on On s'était fait casser la bouche Notamment devant C'était un match Vraiment compliqué Et comme il dit Baptiste Juste voilà Il y en a Star d'Oise Il va falloir retrouver des couleurs C'est un test pour notre pack Donc Ça va être intéressant Avec justement Très peu de blessés Côté CO Donc l'embarras du choix Dans les contours Pour Christophe Rios Le match qui sera à suivre Sur 100% Ce samedi 16h15 pour la prise d'antenne 16h45 pour le coup d'envoi Ce sera avec Brice Vidal Et puis un petit Le retour Ça parlera peut-être Aux anciens auditeurs De 100% Le retour d'un consultant Qui nous fait l'amitié De venir sur ce match C'est Vincent Lagacé Qui viendra commenter Vous connaissez Qui a entraîné à Gaillac Et qui a entraîné Baptiste Il a longtemps été consultant Pour 100% Vincent Et puis il est sur Paris Il viendra commenter Commenter pour nous Rapidement Donc je vous rappelle L'entraînement délocalisé Du CO à la Bruyère Stade Maurice Cabanac C'est mercredi prochain A 15h Mercredi 27 mars Je vous rappelle également Le 27 mars C'est la soirée des Oscars Du milieu olympique Pour Rory Cocotte Donc Oscar Midol Et Oscar Barbariens Pour Baptiste Delaporte 18h30 Salle Gérard Philippe Inscription en ligne Sur le site du Midol Pour assister Participer A cette soirée Merci beaucoup Baptiste Delaporte Merci beaucoup Antoine Tichit D'être venu nous voir Dans 100% On rappelle On rappelle qu'on n'a pas seulement Des joueurs de rugby professionnels Mais on a aussi Des gérants Des patrons d'entreprise C'est du bonhomme Qui dirige du bar Donc le ministère Acastre Et oui quasiment 20h30 Là il faut y aller Et on vous prévient Dès qu'on arrive On vous prévient Dès qu'on arrive là-bas Voilà on espère Le traitement VIP Ultra Lux 100% CO C'est terminé Ça nous a fait bien plaisir D'être avec vous les gars Merci beaucoup A la semaine prochaine C'est dangereux ces journalistes Merci Cyril L'émission à suivre Et à retrouver évidemment En vidéo sur le podcast 200% Sur les réseaux sociaux Du CO Et de 100% Et puis nous on se retrouve Jeudi prochain D'ici là C'est la playlist Tous les tubs sont là On se jeudi soir Sur 100% Bonne soirée 100% CO Tous les jeudis De 8h20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sud Auto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Air Cross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé Et Revelle